Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 5 du projet de création des activités économiques inclusives et résilientes face aux changements climatiques pro-climat, une enquête avait été initiée en juin dernier pour recenser les victimes des inondations survenues en décembre 2023. Les conclusions de cette prospection, menées par l'Institut national de la statistique, révèlent que plus de 32 000 ménages ont été impactés par cette catastrophe naturelle dans neuf départements du pays. Les résultats de cette enquête, il en ressort qu'il existe 32 000 ménages impactés par les inondations. En termes de population touchée, nous enregistrons autour de 100 117 individus. En parlant de cela, les inondations en termes de pertes, on note aussi les pertes en vies humaines, notamment 1 400 ménages ayant des membres de leurs ménages qui ont perdu la vie due aux inondations. Les ménages ont également enregistré, mais plus en grande partie, la destruction de leur habitation. Ces données statistiques, rendues disponibles, constituent pour le Congo des éléments de réponse pour la mise en œuvre d'un plan d'urgence efficace. La prochaine étape de ce rapport, c'est de consulter les données qui sont pour que dans le cadre du plan d'action d'urgence qui avait été retenu par exemple concernant les pêcheurs, que nous puissions apporter l'appui à ces pêcheurs dans les zones. Là, maintenant, nous savons à qui nous pouvons apporter un appui. Parce qu'au départ, nous ne savons pas, nous n'avons pas de base, s'il faut apporter un appui, ça sera dans quelle structure. Cette étude, mise à l'actif du Proclima, l'un des projets financés par la Banque mondiale, bénéficie de l'appui du gouvernement congolais et bien d'autres partenaires techniques et financiers.